Bonjour à tous, aujourd'hui on part en Corée et je vais vous préparer une recette très connue là-bas. C'est un poulet frit à la coréenne. Pour cette recette, on a besoin de filets de poulet que je vais couper en dés. Je mets mon poulet dans un saladier et là mon poulet je vais l'assaisonner. Donc je prends de l'ail haché, du mirin, si vous n'avez pas du mirin vous pouvez le remplacer par de l'alcool de riz ou bien tout simplement du vinaigre de riz. Du gingembre frais que je vais râper directement, je mets du sel et un tour de poivre. Je mélange l'ensemble et là pour finaliser je vais les enrober de farine de maïs. Moi j'ai une méthode rapide et simple sans en déborder de partout. Je prends un sachet de congélation, je mets ma farine de maïs dedans, mon poulet aussi et je secoue. Et voilà, mon poulet est bien enrobé et on va passer à la cuisson. L'huile est chaude, donc là je vais commencer à mettre les petits dés enrobés de farine de maïs dans la poêle. Je retourne mes poulets, ils doivent être légèrement dorés. Je vais les égoutter sur une grille puis après je vais les laisser le temps que l'humidité du poulet s'évapore. Mes des poulets ils ont reposé pendant 10 minutes. Là je vais les recuire et cette fois-ci je vais les laisser bien dorés. Mes des poulets ils ont bien doré et là je vais préparer la sauce, cette sauce qui est spécifique à ce plat. C'est une sauce aigre douce, mais là j'échauffe une poêle et je vais mettre de l'huile de sésame, de l'ail haché, du gingembre haché, de la sauce soja salée et du mirin et je mélange l'ensemble. J'ai oublié de me renseigner si on dit ça ou bien mirin, comme ça on aura des commentaires. Dès qu'on commence à avoir des petites ébullitions, j'ajoute du vinaigre de cidre, du miel, du sucre brun et de la pâte de piment fermentée coréenne, ça s'appelle du gochonjong. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une autre pâte de piment que vous avez. Dès que la sauce commence à s'épaissir, on prend notre poulet et on l'ajoute à la sauce. J'éteins le feu et je commence à enrober le poulet dans cette sauce. Mon poulet frit coréen est prêt. La touche finale, je prends les graines de sésame et je saupoudre généreusement. Et après, on commence la dégustation. Ici, je le fais depuis une assiette. Mais en Corée, comme c'est de la street food, c'est des cornets de poulet frit. Et là, ça sent super bon. Croustillons à l'extérieur et mouelot à l'intérieur, c'est très bon. J'espère que cette recette coréenne vous a plu, que vous allez la refaire chez vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir ! Au revoir !